Bonjour, mon nom est Sylvain, webmaster de 7 News, et aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur l'automatisation de la suppression des fichiers temporaires de Windows. Windows, par défaut, accumule passablement de fichiers temporaires, mais ces fichiers ne sont jamais supprimés par défaut. Alors, il faut soit faire un nettoyage manuel en allant dans le répertoire temporaire, ou soit on peut faire une automatisation afin de faire la suppression des fichiers temporaires à chaque nouveau démarrage de Windows. Je vais vous montrer vraiment comment faire pour procéder à une simple automatisation, ce qui va libérer de l'espace à chaque démarrage de votre système d'exploitation. Et voilà, nous partons. Bon, pour aller, pour procéder à ça, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le menu démarrer, Puis ensuite, on va cliquer sur Ordinateur. Maintenant, il y a un bouton qui se nomme Organiser. Vous cliquez dessus pour faire apparaître le menu. Et nous allons aller dans l'option des dossiers et de recherche. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur l'onglet Affichage. Vous abaissez le curseur et dans Fichiers et dossiers cachés, vous sélectionnez Afficher les fichiers, dossiers et les lecteurs cachés. Puis, vous abaissez encore un peu le curseur et nous allons décocher la case qui indique Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Ensuite, vous cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour refermer. Voilà. Ceci étant fait, ce que ça vient de dire à Windows, autrement dit, c'est de faire apparaître les fichiers temporaires et de faire apparaître les extensions, les types de fichiers. Maintenant, nous avons besoin d'une commande. Alors, on lance bloc-notes, puis on va faire un copier-coller de cette commande. Je vais l'attacher dans mon tutoriel en fichier attaché que vous puissiez la télécharger. Comme vous pouvez voir, c'est une commande que j'ai créée par défaut, mais elle ne fonctionnera pas avec votre session. Donc, il va falloir changer le répertoire de votre session pour retrouver le fichier temporaire, autrement dit, le répertoire temp. Maintenant, pour aller chercher ça, il faut aller dans Démarrer, Ordinateur, puis on va dans C, User, c'est Utilisateur en français. Test, Test, c'est le nom de votre session, donc, moi, je vais souhaiter sélectionner ma session, j'applique, pour l'ouvrir. Application Data, OPP Data. Donc, vous pouvez voir ici, c'est un répertoire qui est normalement caché, que nous avons fait apparaître en disant à Windows précédemment, de faire afficher les répertoires et les dossiers cachés. On va ouvrir OPP Data, puis ensuite, il y a un sous-répertoire nommé local. Il va falloir ouvrir le sous-répertoire local et finalement localiser le répertoire temp. Voilà, on l'ouvre. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai seulement 25 éléments, donc j'en avais beaucoup plus auparavant. J'ai fait un nettoyage précédemment, parce que j'ai déjà instauré cette procédure sur mon ordinateur, donc, les fichiers temp sont vidés à chaque démarrage. Mais bon, là maintenant, nous sommes dans le répertoire temp de votre session. Comme vous voyez, si vous faites un clic dans la barre d'adresse, vous pouvez voir ici que votre dossier temp apparaît dans ce chemin. Faites un copier, puis maintenant, vous allez venir dans votre bloc-note et faire un coller, CTRL-V, et ça remplace. Puis, maintenant que nous avons créé notre commande, avec le bon répertoire de notre session, nous allons l'enregistrer, mais pas en fichier texte, en fichier BAT, B-A-T. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur « Fichier », « Enregistrer sous », et je vais lui donner le nom « Nettoyage automatique des fichiers temporaires », mais je vais changer le point TXT, en point BAT, B-A-T. Voilà, sur le bureau, nous refermons maintenant le bloc-note, puis celui-là, mon fichier temporaire, mon nettoyeur de fichiers, autrement dit, c'est une commande BATCH. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il faut aller la placer en lieu sûr. Soit que vous la mettiez sur votre deuxième disdure, ou si vous n'avez qu'un seul disdure, on va faire un « Couper ». Je fais un clic droit et je clique sur « Couper ». Je vais aller dans « Ordinateur », puis dans « C ». Je vais faire un clic droit dans un espace vide pour cliquer un nouveau répertoire, un nouveau dossier, que je vais renommer « Commande ». Voilà, j'ouvre mon dossier « Commande » et je fais un « Coller ». Voilà, mon fichier point BATCH de nettoyage est maintenant dans « C » « Commande ». Maintenant, je dois créer un raccourci. Donc, je fais, je le sélectionne, je clique droit, puis je vais cliquer sur « Envoyer vers bureau raccourci ». Donc, vous pouvez voir, le raccourci est rendu ici. Nous pouvons maintenant renommer et enlever le raccourci du nom. Donc, voilà. Là, vous avez maintenant votre fichier de commande qui va vider le fichier « Temp ». Et pour l'automatiser, ce qu'il faut faire, c'est de faire un clic droit sur le raccourci. Et je vais tout simplement le déplacer en faisant un autre « Couper ». Puis, je vais aller dans « Démarrer », « Tous les programmes ». Je vais aller dans « Démarrage », je vais faire un clic droit sur « Démarrage », « Ouvrir ». Puis, dans le dossier « Démarrage », je vais faire un collier. Voilà. Comme ça, ma commande, le raccourci, est dans le démarrage. Et ce que ça va faire, c'est que pour chaque nouveau démarrage de Windows, les fichiers temporaires vont être vidés. Si vous voulez voir un peu comment ça fonctionne, vous faites un double-clic et un petit tableau noir apparaîtra. Voilà, c'est une commande en dos qui nettoie le fichier temporaire de Windows. Utilisateur, Sylvain, « Application Data », « Local ». Et on va dans « Temp ». Et voilà, il m'a supprimé. J'avais 25 éléments, j'en ai 23. Il ne supprimera pas tout, mais il va supprimer vraiment les trucs qui sont vraiment indésirables. Donc, ça fait que, par défaut, vous allez avoir un petit répertoire Temp de 934 cas, ou peut-être plus ou moins, mais ça va réduire considérablement l'espace que tous ces fichiers prenaient. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.